Merci mesdames les présidentes de commission, madame la présidente de la mission d'information, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, messieurs les sénateurs. Oui, deux minutes pour vous présenter une mission complémentaire qui est portée par l'OPEX et qui va compléter utilement un certain nombre de questionnements et apporter des questions à un certain nombre des réponses, un certain nombre de questionnements qui ont émergé au cours de la mission d'information. D'où cela vient ? Eh bien ça vient du contexte, quelques éléments de contexte importants à vous rappeler. Donc on se situe en octobre 2017 au moment où se pose la question de la prolongation par l'Union européenne de l'approbation du glyphosate et l'apparition de la divergence d'expertise sur l'effet cancérigène du glyphosate par le cirque d'un côté et les deux agences européennes de l'autre. Donc c'est à ce moment-là que l'OPEX est saisi par la commission des affaires économiques et par la commission des affaires européennes pour réfléchir à l'indépendance et l'objectivité de ces agences européennes. Le travail est ensuite engagé. Quatre rapporteurs sont nommés, donc madame Anne Genté, ma collègue députée des Français de l'étranger et les deux sénateurs ici présents que je remercie pour leur présence à nos côtés ce soir, donc Pierre Ouzoulias et Pierre Medviel. Donc tous les quatre, nous menons ensemble cette étude. Le champ a été un peu élargi suite aux premières réflexions, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter uniquement au glyphosate, mais appréhender plus largement l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux, traitant donc les produits phytosanitaires, les nanomatériaux, les ondes, etc. Vous imaginez, à partir du moment où je vous ai dit ça, la complexité des sujets et leur multiplicité de ce que nous allons avoir à traiter. Donc il va s'agir de regarder l'expertise, la déontologie de l'expertise, les liens avec les intérêts économiques, la nature et la quantité et la fiabilité des données qui peuvent être utilisées, les interactions entre les différents sujets appréhendés, les approches systémiques et la gestion des divergences et des désaccords. Partant de là, les enjeux de la mission et de l'étude, vous l'avez compris également, sont importants, complexes et ambitieux. Il s'agit de réfléchir à la confiance dans la parole des experts et à réfléchir également à la prise de décision publique reconnue du grand public. Pour cela, nous avons donc engagé un certain nombre d'auditions qui ont commencé au mois de février, dont l'an 16 a déjà été vu. 15 auditions à ce jour, elles vont se poursuivre, ces auditions, jusqu'à la fin de l'année pour vous remettre un rapport en novembre-octobre 2018. Je vous remercie.